Donc là je vais virer tout ça, mais pour la modalité plastifiée, les melons se sont bien sortis, enfin plutôt bien sortis, avec moins cette fin d'azote quand même que les autres juste paillés, un sol qui s'est réchauffé je présumais un peu plus vite, ce qui correspond, et puis après une paille qui s'est dégradée, donc avec juste un goutte à goutte en dessous, et après il y a des agrasses, et on voit que la paille elle n'a pas beaucoup bougé, mais par contre il y a des champignons qui commencent, avec l'humidité d'aujourd'hui, qui commencent à travailler. Par contre ça c'est paillé de ? C'est couché de mai, fin mai. Juste avant la plantation ? Pratiquement oui. Et ça n'a pas bougé ? Non, non, tu vois quand t'as plus un goutte à goutte, et puis ça c'était pas pour eux, c'est pour ça qu'un paillage tissé, je pense qu'on gagnerait en humidité. Comme tu dis, rappuieras plus aussi. Oui, homogénéité, d'humidité, et donc c'est pour ça qu'on est plutôt parti à dessus. Après, tu vois il y a des endroits où c'est sec, hein ? Ouais, ouais. En fait quand c'est trop épais, tu sais, et que c'est pas mouillé du coup, ça a besoin d'être... Ah bah ouais, ouais. Là, les champignons travaillent parce qu'il y a une taupe qui a buté, et puis qui a ramené de la terre, et puis il y a une petite humidité. Mais ce qui me fait dire que, voilà, le plastique comme ça, ça correspond pas à ce qu'on cherche, et je cherche plus un truc qui va apporter de l'humidité quand même, enfin qui va laisser transpercer l'humidité. Et là pour le coup, du coup, avec le bâche tissé, ça serait plus dégradé ? Ah oui, ouais. Parce que ça rapide plus ? Eh bah regarde, derrière... Euh... Ouais mais là aussi, c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau... Ouais, je suis pas sûr que c'est un... Je pense qu'on fait raconter plus en train d'être la bâche tissée. Ouais, plus de poids. Plus de poids, ouais. Euh... Alors ça a été broyé vis-à-visiblement, ouais. Mais tu vois, de l'humidité, on en trouve quand même plus partout. Il y a pas de l'humidité pour que ça travaille aussi, hein. Il y a pas photo, hein. Mais voilà, un été très sec qui a pas fait évoluer non plus sous la bâche tellement. Et puis quand on l'a mis au printemps, c'était en cours de dégradation, donc... Donc voilà, la réserve d'eau... Euh... Je disais 2 000 m3. Euh... Une année comme... Enfin, 2 000 m3 de réserve. Et puis euh... Vu la pluviométrie qu'on a dans le coin et ce qui tombe sur les serres, les 5 000 m2, on en récupère donc euh... 5 000 à peu près. Non pas 5 000, 3 500. Et euh... C'est ce qu'on pompe à peu près. Mais cette année, ça manquait l'été, là, ça manquait de dur. C'était au bout d'un mois et demi. Elle était pleine fin juin et euh... Un mois et demi après euh... Alors si on continue derrière... Donc si vous avez tout retenu... Qu'est-ce qu'il y avait là avant ? Sorgot vous prenez bien ? Ouais, c'était la culture de Sorgot d'été. Ouais, c'était la culture de Sorgot d'été. Non, pas vers d'été. Tiens, pardon. Sorgot, trèfle d'Alexandrie. Ouais. Mais là, il y a du... Il y a du trèfle qui lève là. Oui. Oui, oui, il y a du trèfle. C'est l'arpouille, il a grainé ton trèfle ? Alors, je pense que le trèfle d'Alexandrie, il va re-germer là. Ça aussi, ça peut être un effet recherché. De le laisser, oui. De le laisser. Parce que lui, il arrive à maturité plus rapidement que le Sorgot. Et il était sec. Et je pense qu'il peut donner quelque chose... Ouais, comme sur le parent d'Occlover. Ouais, ouais. Et puis que ça... Au mieux ou au pire, ça gèle. Ouais. Si il gèle pas... Voilà, ouais. Là, t'as remis déjà ? J'ai remis. Alors, tu vois là, toute cette partie-là, il y a trois planches qui ont pas été... Qu'ont été juste broyées et pas travaillées au rota comme à côté. Et puis, la modalité d'après, c'était juste broyer et rota. Enfin, broyer et rota. Là, c'est broyer tout juste. Mais semé avant. Semé avant nos broyés. Et donc, semé à la volée, broyer et rouler. Donc, on voit que ça germe. Ouais, tiens. Euh... Faut... Bon, là, c'est un peu trop tôt pour voir tout. Mais il y a aussi de la graminée qui repousse. Il y a des trèfles aussi dans ce contexte. Il y a des trèfles ? Ouais, donc c'est pas forcément de l'Alexandrie, là ? Non, pas forcément. Pas forcément. Et ce qu'on voit des graminées comme du régras. Après, ce qu'on voit là, c'est assez du seigle. Et puis, euh... La fèvre... Enfin, non. Ça, c'est de la facélie. Toutes les petites graines commencent à germer. Ouais. Euh... Pour la... Pour la fèvrelle, je sais pas, justement. Le trèfle... Alexandrie, là, on... Ah oui. On va voir les graines, mais il était bien arrivé. Tout à l'heure, j'en ai vu. Ouais, tu vois les graines, c'est bon. Tu vois, sur une flore, il y en a pas mal. Donc lui, j'aimerais bien qu'il germe là, plutôt que de m'embêter après. Sinon, euh... Sinon, euh... Sinon, euh... On changera de... On changera de technique, on n'en mettra pas. Parce que là, c'est prévu une culture d'été. Donc, ça sera nos... Courgettes, melon, concombres... Et puis toi, la saison ou toi, au plus simple ? Euh... Justement. C'est le trèfle d'Alexandrie, sur le train ? Ouais, c'est le trèfle d'Alexandrie, qui a fait son cycle dans l'été. Ouais. S'il germe pas là, il va re-germer au printemps. Et euh... Ça risque de tomber dans les mêmes moments où... Je mettais. On a de la salade ou des choses comme ça. Bon, sur des salades, peut-être, ça sera pas gênant. Parce que le cycle est assez court pour la salade et que... Peut-être qu'on va se dire, ah ouais, c'est bien. C'est en fait... Il va ressortir au bon moment. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. On va voir. Ça va venir venir. Ouais. Wow. Faut pas qu'il y ait des carottes qui poussent en dessous. Ah merde ! Donc, pour ceux qui connaissent Paul, trèfle d'Alexandrie, ça donne ça ? Voilà. C'est... Lui, quand il se trouve sur une rampe, il est à l'aise, il est heureux comme tout. Et du coup, il gêne pas. On l'a broyé une fois. Il est reparti. Euh... Donc ça fait un bon... J'imagine un bon précédent pour le sorgho. On verra peut-être la petite vague dans le sorgho. Euh... Ah oui, j'ai... Un des intérêts des engrais verts, enfin des céréales, c'est qu'on a vite un aperçu de la parcelle. Euh... On voit des fois des vagues, on voit même une planche où on retrouve des fois une année ou deux après. Ouais. Donc voilà, lui, le trèfle d'Alexandrie. Il... On remet la rampe. Du coup, il monte jamais plus haut, il t'emmène jamais pour la dispersion. Non. Non. Ouais. Qui couvre bien le sol. Si elle est arrosée, qui couvre... C'est toujours pareil, hein. Si c'est pas arrosé, ça... Si elle est pas sous l'eau, elle va pas pousser vite. Elle va pas concurrencer. Et euh... Et euh... Et euh... Là, donc en précédent, il y avait euh... Donc un engrais vert d'automne. Euh... C'est là qu'il y avait du du seigle. Seigle euh... Seigle, fèvrol, vesse. Avec un radis chinois en pur sur le côté. Euh... Le seigle, il est bien reparti. On a pas... Enfin, on a travaillé un peu le terrain, mais que sur la planche. Si on a travaillé le terrain, du coup... Petit coup de cultivateur, trois doigts quoi, sur la planche. Et puis après, juste un affinage euh... Euh... Avec un motoculteur. Pour préparer l'île de semences. Et tout ce qu'on a fait. Et vous avez déservé après sur les carottes ? Ah oui, 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 oui. Ouais, on est passé deux fois ou trois fois. Et lourd ou... Euh... Nous, ça nous convient. On passe quoi euh... Allez, on va dire une heure par planche. En tout. Ah, peut-être un peu, plus deux heures peut-être. Sur la saison. Des planches de 100 mètres, ouais. À tout déservé ? Ouais, sur la saison. Par planche. Premier coup. Premier coup, c'est à la binette. Euh... A mon avis, en trois quarts d'heure, c'est une planchée faite. Même pas à peine. Euh... Le deuxième coup, on passe à la main. Il faut peut-être encore trois quarts d'heure. Et puis on repasse un coup, vite fait. Mais là, du coup, c'est un quart d'heure. Et là, ça a pas été brûlé, écoute. Si, si. Semé, brûlé. Avant... Avant... Et puis après, RC-tri aussi. Tu avais dit, pardon, parce que c'est ça que j'avais pas entendu. RC-tri aussi au bon moment. Hein ? RC-tri, je pense que c'est... Ouais, dès que ça passe, RC-tri. Dès qu'elle passe. C'est pour ça qu'il faut pas trop de détritus pour la RC-tri. Sinon, ça... Ça emmène sa couche, ouais. Ça fait peigne. Et puis après, on repasse à la binette de chaque côté du rang. On essaye d'approcher au maximum à un centimètre ou deux du rang. Et puis après, ce qui fait qu'on a que sur le rang à désherber. Euh... Et puis après, c'est entretien RC-tri. Et on passe une autre fois, je dis, un quart d'heure, la planche est faite. Euh... Pour arracher les grandes herbes, celles qu'on a oubliées. Et tiens, tu peux rappeler, Vincent, s'il te plaît, pourquoi le choix du... Parce que tu dis qu'il est sensible à la... Enfin, du coup, comme tous les autres trêpes, apparemment, au sec. Ouais. Pourquoi ce choix de ce trêpe-là, avec le sorgon, là, l'été ? Bah, parce qu'il pousse l'été. Et là, son cycle... Ouais, son cycle, c'est plutôt l'été... Il pousse vite, l'été. Alors que d'autres pousseraient moins vite. D'accord, ok. Donc, il lui faut de l'eau, mais il... Bah, moins qu'un incarnat où il est plus dans son cycle, si tu veux. Ouais, il fait un petit pivot. Il couvre bien le sol. C'est pas mal. Et après, là, sous les rampes, n'importe quel trêfle, en été, il irait quand même. Enfin, n'importe quel, non ? Je veux dire, il y a peut-être d'autres que l'Alexandrie ? Non ? Ouais, ouais, à tester. Ouais. À tester, ouais. À tester. Ça, c'est le violet, ouais. Il est venu naturellement, je pense. On a quelques graines, là. Et lui, il est pluriel, là. Voilà. Il est plus loin, c'est des radis, mais voilà, ça peut être couvert dans l'été. Radis, il a pas poussé du tout. Si c'est pas couvert, c'est rien du tout. Mais là, tu trouves que tes repousses d'avoine, elles ont gêné ou pas ? Non, voilà. Après, je pense que là où il y a les radis, il y a moins d'avoine, ici ? Je pense qu'il a comblé... L'avoine, là, il a poussé, parce qu'il avait de l'espace libre. Ça n'a pas posé problème. Et puis, c'est là, en choux, là, c'est que Prep Incarnat. Donc, là, il a eu le temps et il a place. Ça a été semé un petit peu plus tôt ici que là, derrière. Parce qu'on a refait un binage un peu plus tard difficile. Mais voilà, quand il y a une densité comme ça... De se mettre à la volée par-dessus des choux ? Mais là, c'est semé quand, du coup ? Ici, c'est peut-être au 15 août, ou fin août. Puis là, début septembre. Il y a peut-être 10-15 jours d'écart. Mais ça, du coup, ça va vite prendre le dessus. Enfin, une fois que les choux... Ça ne va pas faire concurrence aux choux et ça va vite que... Oui. Est-ce qu'il y avait un planté avant ? Pourquoi tu les choux ? Tu penses que ça aurait été... Ben, les idions que c'est qu'on bine. Comme on bine régulièrement au départ. Oui, mais tu n'aurais pas besoin de biner s'il y avait un... Le trèfle, c'est pas ça qui fait le plus concurrence. Oui. Le temps de démarrage, il est assez long. Là, du coup, quand tu bines trois fois, tu fais quand même des fausses mises. Et puis, au mois de septembre, tu arrives dans une période où il y a moins de germination d'herbe. Donc, par contre, lui, il est dans son cycle. Oui, OK. On replonge de là où on tire l'enrouleur, le petit enrouleur, là. Donc, pareil, trèfle d'Alexandrie. Et voilà, côté poireaux, toujours en nu, mais qu'on doit, du coup, couvrir... Enfin, semer en même temps qu'on va arracher. Mais j'aimerais bien... Enfin, c'est justement là où, quand on a 150 unités d'azote ou un truc comme ça, c'est là que je pense que le poireau, il ne va pas tout utiliser. Et ce serait bien d'avoir un truc en même temps. ... ... ... ... ... ... ... ...